on a eu de la chance et puis on jouait avec des très forts non mais en couple c'est très très dur on n'a pas le droit de parler au bridge mais parfois on se dit des gros mots d'ailleurs quand on voit des gens qui s'engueulent au bridge on se dit ceux-là ils doivent coucher ensemble même si on peut marier on était content on était content du résultat on vient quand même pour jouer pour essayer de faire le mieux possible donc on était content pour nous et pour nos partenaires d'avoir joué correctement sans avoir fait trop de bêtises voilà et on était content et pour le on défendait le club aussi donc c'est important aussi quand on joue en équipe comme c'est important d'être plus sérieux que quand on joue en duo tout seul là on représentait le club d'Auleron quand même bon donc on était quand même les petits les petits poussés par rapport à tous les gros parisiens là qui quelques fois nous ont pris un petit peu de haut en fin de partie bon voilà donc on était content quand même de montrer qu'un petit village un petit club d'Auleron et bien elle était capable de les battre quoi voilà elle a été satisfait de ça le titre nous a quand même marqué en tant que joueurs de bridge on ne s'attendait vraiment pas à ça d'autant plus que c'est la première fois que nous jouons avec pierre et michel la vie nous avions d'autres partenaires qui étaient indisponibles pour ce match et eux de même donc on nous nous sommes retrouvés ensemble tout à fait par hasard et ça nous a porté chance puisque nous sommes arrivés au bout oui oui la même chose moi je trouve que c'est quand même important pour le club le président des champions de france pour nous un peu moins mais pour le club et la ville d'Auleron oui c'est important on peut pas dire que ça a transformé notre vie mais au niveau du bridge tout le monde nous a fêté donc c'est que pour Auleron ça avait quand même une certaine valeur aussi